Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée à le 3 2018. Ça y est, le 3 carreau jus arrive. Et vous le savez, je vous propose actuellement plein de vidéos concernant mes attentes pour chacune des conférences. Ça fait plutôt pas mal. Et du coup, cette fois-ci, on va s'attarder sur le KIA, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare pour cette conférence ? On en parle. Alors, qu'est-ce que nous prépare EA ? Alors, il faut savoir déjà que moi, EA, de manière très personnelle, j'ai un petit peu moins d'affect avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des jeux que j'attends avec impatience. En tout cas, j'attends d'en savoir davantage, notamment au sujet de Anzem, évidemment, qui d'ailleurs vient de se trouver une fenêtre de sortie pour mars 2019. Donc, il va falloir être patient. Mais c'est vrai que lors de sa présentation à le 3 2017, Bioware avait frappé fort quand même. avec le jeu. Et Anzem avait séduit pas mal de monde avec cet univers dense. Et puis, ce rendu bluffant, je me souviens, j'avais halluciné. On avait pu clairement voir que le jeu était magnifique avec de très beaux effets d'ombre et de lumière et tout un écosystème. Enfin bref, tout le monde a envie d'en savoir davantage. On sait d'ailleurs désormais que le jeu sera jouable en solo. Ce qui a rassuré beaucoup de joueurs comme moi. Vous connaissez mon amour pour les expériences solo. Même si j'apprécie de jouer de temps en temps avec les potes, c'est vrai que c'est important pour moi qu'il y ait un arc qu'on puisse jouer seul à ce genre de jeu, surtout avec l'univers, se perdre un petit peu. En tout cas, ça a l'air vraiment incroyable. On sait aussi que visiblement, le jeu ressemblera beaucoup à du Dragon Age et que l'équipe de dev veut vraiment créer un univers gigantesque, très riche, très dense, un monde totalement épique avec un ou des héros au centre, évidemment, de l'attention. Et ils voudraient effectivement faire en sorte que cet univers perdure sur de nombreuses années, en fait, un petit peu à la mass effect. Ce qu'on peut évidemment comprendre. Donc, j'attends avec impatience ce EA Play pour voir si on n'en saura plus sur Ansem. Mais ça semble logique et magique. Le prochain Battlefield aussi devrait faire une sortie d'ailleurs sauvage avant le EA Play. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, je vais vous la poster avant le 23 mai prochain puisque vous l'aurez compris, c'est ce jour-là que le jeu doit être, entre guillemets, révélé. Et du coup, comme vous le voyez, si on se bat sur la phrase affichée sur ce site teaser qui a été créé par Electronic Arts, « Never be the same », on aura compris que ce ne sera plus jamais la même chose. Et donc, il faut s'attendre probablement à de très gros changements, de belles nouveautés. Et d'ailleurs, il y a pas mal de bruit de couloir, évidemment. Ça, vous êtes probablement au courant. Si vous suivez un petit peu l'actualité, le jeu devrait se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale, tout comme World War II. On voit que la Seconde Guerre mondiale arrive à séduire sur ce genre de jeu. Ça a bien fonctionné avec Call of Duty qui est revenu à la source. Et je pense effectivement que ce Battlefield reviendra aussi à la Seconde Guerre mondiale avec une campagne solo. Ça, c'est clair et net, contrairement au prochain Call of Duty. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y aura aussi des chevaux puisque visiblement, il y a pas mal de petits débrouillards qui ont réussi à récupérer cette image que vous le voyez en allant un petit peu farfouiller sur ce site teaser. Donc, il y aura certainement encore des chevaux dans ce Battlefield. Enfin, voilà, un peu moins intéressant pour terminer. IE nous présentera sûrement un nouveau jeu mobile. Alors moi, vous le savez, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est très mou pour moi, ça. Mais voilà ce qu'ils annoncent. Nous mettrons les bouchées doubles durant l'année fiscale 2019 avec deux nouveaux titres Star Wars Rise to Power et un autre jeu que nous révélerons durant l'IE Play. Tous deux enrichiront notre line-up de manière inédite. Voilà, donc ça, moi, ça m'intéresse un petit peu moins mais c'est bon à savoir. En tout cas, on sait qu'il y a déjà au moins deux gros jeux. En tout cas, mes attentes, c'est très personnel, les attentes que je vous livre, ce sera un de zem et évidemment, voir un petit peu ce que donne ce nouveau Battlefield. Mais encore une fois, on aura très certainement des nouvelles le 23. Donc, bien avant l'IE Play puisque je vous rappelle que la conférence EA se tiendra le 9 juin à 20h et bien évidemment, le 3 carreau jus sera sur le coup et on vous tient au courant du planning avec Julien puisque comme d'habitude, on prendra l'antenne bien en avance. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit pour les autres vidéos concernant mes attentes, au moment où j'enregistre la vidéo, j'utilise, je surf sur les informations qui sont en ma possession. Après, entre le moment où j'enregistre et où je publie la vidéo, voilà, il peut y avoir de nouvelles informations. Donc, évidemment, si c'est le cas, on en discutera activement dans les commentaires. Voilà les amis, c'est tout pour mes attentes concernant ce EA Play. Alors, dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout, dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez d'autres idées ou d'autres envies en particulier. Comme d'habitude, je serais ravie d'en parler avec vous et puis si ça vous a plu, mettez bien le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez bien la cloche et surtout, tenez-vous prêts parce que le 3 carreaux jus arrive en force les amis. Merci de m'avoir suivi, je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501